... ... ... ... ... ... C'est... Je vois. Oh, incroyable, hein. On va voir. Non ! C'est littéralement bon. C'est... Chiant ! Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Garnier, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vous l'avais promis, une autre aire comprimée. Seigneur, je me dois de vous raconter une petite histoire. Je suis un gros pigeon. De temps en temps, comme tout le monde, j'achète les trucs un peu à la gueule. Vous savez, comme disait JDG, c'est à peu près comme quand on achetait les jeux vidéo à la gueule de la jaquette. C'est une très 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 mauvaise idée. Et le problème, c'est qu'en ce moment, sur le marché des armes, et en particulier des armes de loisirs, les fabricants font un effort considérable pour donner des gueules attractives, agressives, tacticules, machin, à tous leurs produits. Littéralement tous. Maintenant, un fabricant qui créerait une arme à air comprimé, ou même une arme de loisir en 22, ou en bidule, qui ait une tranche conventionnelle, voire plate et morne, mais qui serait excellente, coulerait dans la seconde. C'est comme ça. Actuellement, la mode est au look agressif, au look black gun, au look, etc. Et donc, comme je vous le disais, je suis un gros pigeon. Et j'ai acheté ça. Alors, ça, c'est la Asselcon MX10S. Comme vous pouvez le voir, c'est un bullpup, et c'est exactement ce que je vous laisse. Pour ne rien vous cacher, c'est mon premier bullpup depuis fort longtemps. Je crois d'ailleurs. Je suis même absolument sûr de ne jamais en avoir eu à moi. J'en ai testé beaucoup, vraiment beaucoup, mais je n'en ai jamais eu à moi. Alors, avant d'avoir une visite de quelqu'un qui adore les bullpups, je n'ai aucune préférence à ce niveau-là. Je... Je n'ai pas beaucoup d'avis. Très honnêtement, pour moi, bullpup ou pas bullpup, on s'en tape à partir du moment où l'arme est bonne. Il y a des bullpups qui sont très mauvais, mais ce n'est pas tellement parce qu'ils sont bullpups, c'est surtout parce qu'ils sont très mauvais. Il y a des armes qui ne sont pas bullpups, qui sont excessivement mauvaises, mais c'est pareil, ce n'est pas parce qu'elles sont bullpups ou pas bullpups. C'est surtout parce que, ben, elles sont faites à la bite, quoi. Voilà. Donc, la MX10, en l'occurrence, c'est une PCP, et c'est aussi ma toute première PCP. Je n'avais jamais touché une PCP avant de ma vie. Donc, PCP, ça veut dire que le gaz est précomprimé dans un tube. Il est ici, c'est le gros tube en dessous. Et comme vous avez pu le voir lors de l'intro, le PCP, c'est... C'est super chiant. C'est-à-dire que, si vous voulez un PCP facile, il va donc vous falloir une arme. Et là, en l'occurrence, c'est une arme qui coûte déjà 500 balles, un truc comme ça. Donc, un demi-smic, je rappelle, et c'est au bas de gamme pour un PCP. Voilà. Plus une bouteille pour stocker l'air précomprimé que vous n'allez pas trouver n'importe où. Par exemple, sur Natura, il n'y en a pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Qui va vous coûter, à mon avis, 150 à 250 euros pour les plus bas de gamme. Plus un compresseur spécifique parce qu'il ne faut pas... Vous n'allez pas monter votre compresseur de merde pour souffler les feuilles. Non, non, c'est un compresseur haute pression qui est fait pour qui, lui, va vous coûter au minimum 500 balles. C'est-à-dire le même prix que la carabine. Et tout ça, je ne compte pas ni l'électricité, ni le machin, ni le bidule, ni le truc. Ça fait beaucoup de poids pour quand même pas grand-chose. Donc, moi, en l'occurrence, comme je suis un très 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 gros pigeon, j'ai pris un pack prêt à tirer une pompe haute pression. Comme vous l'a dit Projectile, dont je vous recommande la chaîne encore une fois, c'est jamais que la troisième, il va falloir que je lui fasse payer la pub au bout d'un moment. Le PCP, c'est chiant. C'est super chiant. Et la pompe PCP, c'est une catastrophe. Entendons-nous bien. C'est faisable. Ça demande des efforts. Franchement, c'est assez crevant. Monter à deux barres avec une pompe, déjà, c'est très dur parce qu'au bout d'un moment, elle va vous résister, mais quelque chose de violent. C'est-à-dire que là, on ne va pas être dans les Ardennes en 1940, tu vois. Ça, ouais, ça va être un peu relou. Mais c'est faisable. Et pour moi, qui ne vais pas tirer avec cette arme toutes les 15 secondes, franchement, ça va. Si ça me barressait trop sous l'ange, j'allais la renvoyer. Résultat, je ne l'ai pas renvoyée et je vais la garder. Donc, ça va. Franchement, ça va. Donc, là, c'est le con. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une bullpup toute la mécanique. Elle a un système de sûreté qui est super, je vous en reparlerai. Levier d'armement qui est là. Elle est débridable. Je vous rappelle que si vous la débridez, elle passe en catégorie C. Il faut la déclarer. Voilà. Donc, celle-ci est bien en catégorie D. C'est une moins de 20 joules. Je ne sais pas combien. Je suppose que c'est 19,9. Elle a deux manomètres. Il paraît que c'est très, très bien. Effectivement, j'entends que ce soit très, très bien. Vous avez le mano du tube et le mano de la chambre à gaz. C'est-à-dire, celui-ci va vous permettre d'avoir systématiquement la même dose de gaz et donc de faire des tirs plus réguliers. Comme vous pouvez le voir, c'est théoriquement un canon flottant. Moi, j'ai rajouté cette pièce-là qui est fournie avec. C'est en gros une bride de fin de canon. Ce qui ne le rend du coup plus flottant. Mais, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'au début, je ne l'avais pas mise. Et non seulement, j'avais un zéro flottant, ce qui est quand même l'alu, mais en plus, avec ma brave petite lunette qui a quand même une grosse amplitude de réglage, je ne pouvais pas régler assez bas pour toucher. Oui, oui. Parce que le canon, ce n'était pas drôle. Voilà, voilà. Donc, j'ai rajouté ça et depuis, ça va formidablement bien. Alors, nous allons tester. Donc là, en l'occurrence, je suis à 100... Elle a baissé un peu et je ne l'ai pas regonflé. Je suis à 130 bar, un truc comme ça. Mais je pense que ça devrait suffire. En plus, je suis encore dans le vert. Alors, allons-y. Donc, c'est fourni avec... Enfin, moi, mon truc, en tout cas, il est fourni avec ces deux chargeurs. Donc, ce sont des chargeurs rotatifs. Ça demande un petit coup de... Ça demande un petit peu de réflexion avant de comprendre comment est-ce qu'on charge ça. Franchement, c'est un peu merdique parce que ça se charge par l'avant, donc la jupe vers le bas. C'est un peu chiant. Franchement, ils auraient pu faire un truc mieux que ça. Et là, ce ne serait pas un gigantesque effort technique de faire mieux que ça. Franchement, enfin bon, on n'a pas tellement de choix. Donc, on arme le truc. Je suis bien sûr sur T. On pousse ce bidule dans ce machin. C'est super technique. Comme explication. Et voilà, on est prêt à tirer. Donc, flag, flag, flag. Oui, je sais, je vous ai flagué. Qu'est-ce que ça peut je foutre ? Ce n'est pas vous qui allez prendre le plan dans l'os. Hop, je vais foutre des petites lunettes puisque je n'ai pas besoin de bouchons, mais j'ai quand même besoin de petites lunettes. Ça change, hein, des débuts. Alors, je vais essayer quand même de... Je ne vais pas faire des tirs posés parce que je ne sais pas où j'ai le sac qui est là, mais bon, voilà, je vais essayer. Alors, un truc, je n'ai jamais tiré avec. Jamais, jamais. J'ai manipulé à sec histoire de voir comment est-ce qu'on faisait, machin. Mais ce n'est pas moi qui ai zéroté la lunette. Je l'ai fait zéroté par quelqu'un d'autre pour avoir vraiment le... Voilà, les premiers tirs avec vous. Donc, on enlève la sûreté. Alors, c'est extrêmement bien foutu parce qu'en soi, vous êtes... Ouah, oula. Ah oui, oula, putain, je ne me souvenais plus de ça. En fait, c'est extrêmement bien foutu parce qu'il suffit de faire glisser votre main comme ça et hop, vous l'enlevez comme ça. Elle est vraiment très souple. Très, très souple, cette sûreté. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, oula. Alors, oui, je ne me souvenais plus, mais oui, effectivement, ça m'a posé des soucis. Il vous faut un montage très haut pour votre lunette parce que franchement, ce cheekpiece-là est bien, mais il est haut, quoi. Il est vraiment très haut. Si vous mettez des colliers un peu fins, vous allez devoir vous écraser la tronche ou même enlever ça et en dessous, il y a un ray picatinny. Donc, ce n'est pas terrible. Alors, en revanche, un truc complètement pourri, c'est ce chargeur, en fait. Parce que là, vous êtes là, mais ma bouche, elle est contre ça. Donc, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de vibration, qu'il n'y a pas trop de recul parce que, bon, tu me diras, c'est une PCP. Mais là, littéralement, j'ai les dents contre le... Putain, aïe. Alors, attendez-moi. J'ai mis lesquelles, là, en fait. La préparation intense de cet épisode. Ah, merde, j'ai pas pris... Ah, merde, j'ai même... Bon. Alors, on commence par des Power, je crois. Ouais, c'est ça. Des plombs Power, Power, Flat Nose, donc des wet cutters qui sont, à mon avis, très, 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 très bas de gamme, mais ils étaient fournis avec. Voilà. Et puis, après, le deuxième chargeur, on passera sur des JSB exacts, Jumbo, Match, mes couilles sur ton front. Je crois qu'il a zéroté avec les JSB. Donc, là, en l'occurrence, ça ne doit pas être zéroté. Donc, là, je prends la cible du haut. Ouais, mais en fait, tu sens rien. Tu sens rien de chez rien. Bon, alors, ça fait un peu de potin, quand même. Ça fait un peu de potin, mais je vous montrerai après. L'extrémité est filetée, donc on peut coller un modérateur de son. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais on verra. Il paraît que c'est très efficace. Projectile me disait que c'était très efficace. Bon, OK. Je trempe comme un malade, vous ne m'en voudrez pas. Oula ! Euh, waouh ! C'était quoi, ça ? Ouah, 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 ouah. C'est moi ou je vois ou j'ai... Je ne sais pas si c'est moi qui hallucine, mais je crois que j'ai vu mon réticule tomber. Pote beaucoup, mais je ne sais même pas où je suis, là. Ah, si, je suis... Ah, si, oui, je le vois, je suis dans le 8. Alors, je ne sais pas où je suis, mais ça n'a quand même pas l'air d'être super constant. Ouais, non, ça va. Je suis dans le vert, donc a priori, la pression doit être bonne. Là, comme ça, alors, je suis quand même surpris parce que, alors, moi qui n'ai jamais tiré à la PCP, il y a zéro... Enfin, il y a zéro vibration. Il y en a un tout petit peu, mais alors franchement, c'est quasiment pas palpable. Bon, il y a zéro recul, bien entendu, mais en fait, on a l'impression vraiment d'avoir un truc amorphe dans les mains. Alors, en plus, c'est une carabine qui est quand même un peu lourde. Il faut bien admettre, c'est un bébé. La prise en main est bonne. Ça va, franchement. Alors, le coup du trou de pouce, alors, même si c'est pas un vrai trou de pouce, ça, c'est... Non, non, ça, c'est pas un trou de pouce. Ça s'appelle une poignée avec une brisante. Le trou de pouce, très franchement, pour moi, est extrêmement surcoté. Mais extrêmement. C'est-à-dire, il y a quelques armes et quelques usages où, ok, je veux bien qu'il y ait un intérêt, machin, bidule, c'est vrai que la main est dans une position un peu meilleure que si on devait coller le pouce par-dessus la crosse. Ceci étant, bon, la mode du trou de pouce qu'on a depuis 2010, 2012, en gros, est un tout petit peu... C'est un peu du branlage de nouilles, très honnêtement. Si vous êtes mauvais sans trou de pouce, vous serez mauvais avec un trou de pouce aussi. Alors, c'est marrant, le bullpup. Alors, un truc... Ouais, un truc à noter, la queue de détente est vraiment bonne. Elle est très bonne, surtout pour une détente bullpup, donc une détente à tringles. D'habitude, les détentes tringles sont un peu plus dures, il faut les emmener, c'est un peu machin. Là, franchement, elle est super douce, super fluide, c'est pas une détente de bûcheron, on n'a pas... C'est pas une détente match. Mais ça s'en rapproche, franchement, ça va. Ça va. Il est monté, ça va. Alors... 4, 5, je ne sais plus, 4. Ce sont des barillers de 12 coups, ce qui est bien parce que c'est un peu... Enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît interminable, là, pour moi, j'aurais déjà dû finir, mais bon. Alors, je trouve ça quand même bizarre parce que je crois bien qu'il... Ouais, les JSB sont là et il me semble bien qu'il a zéroté avec les JSB, donc c'est pas tellement normal que ça donne bien avec les powers, mais bon. Ouh, le magnifique flinch, là, ça t'aide ma faute, pas pour le coup. Il y en a encore ! Oups. Non, là, c'est moi. Il y en a encore ! Mais c'est pas possible, il y en a combien ? Putain, c'est le barillet de Lucky Luke, là ! Alors, ces chargeurs ne sont quand même pas super fluides, il faut forcer un peu, c'est... Il y a des... Ils sont aimantés en dessous, c'est-à-dire le flingue est aimanté, le barillet est aimanté. Je ne vois pas l'intérêt. Même sans l'aimant, là, il y a zéro chance pour que le chargeur tombe, vu comme il est raide, alors peut-être au fur et à mesure de l'usure et quoi et machin. Les finitions sont assez bizarres parce que c'est de la... Donc, c'est peint, hein. Mais c'est peint brillant, on a un peu l'impression d'avoir du plastique. Bon, j'aurais préféré... J'aurais préféré mat. Elle existe en crosse ABS, donc toute noire. Je ne sais pas. Moi, je l'ai prise en bois. Alors, vous allez me dire que je suis encore un gros pigeon, mais ce flingue me fait penser... C'est absolument pas la même chose, mais il me fait penser au Walter 2000, qui est une carabine de précision qui est absolument formidable. J'ai eu le très grand privilège d'en tester un parce que, putain, c'est rare comme un ministre de l'intérieur gentil. Il me fait penser à ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute parce que c'est un bullpup et parce qu'il a une crosse bois. Nous allons tester avec modérateur parce que pour l'instant, ça fait, à mon avis, trop de bruit pour tirer dans votre jardin et être tranquille, machin bidule. Et on met un petit modérateur. Donc, c'est encore une fois un A-Tech Wave. Arrêtez, je ne comprends pas. La dernière fois que j'ai essayé ce modérateur, je crois que c'était avec la Badger, tout le monde m'a demandé ce que c'était mon modérateur. Je l'ai dit ! Ouvrez vos oreilles ! Putain, le A-Tech Wave qui est un modérateur en 22, mais de toute façon, ça ne change rien. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, c'est lui 5-5. Donc, on va tester avec cette fois les Jumbo Match et modérateur de son. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je suis encore sur feu. Je n'ai pas mis la sûreté. J'adore. Oh, putain. Alors, ça, c'est vraiment très chiant. Le fait que le chargeur soit là, aussi près de la mâchoire, là, je viens de me piner une dent, là, c'est... Non, ça, c'est... Wow, wow ! Je... Ah ouais ! Ah ouais, d'accord, mais... Ah ouais ! Putain, quand il disait que le... Ah ouais ! Alors, effectivement, quand on me disait que la suppression était extrêmement efficace en PCP... Ah ouais, c'est pas une blague. Parce que là, en fait, j'ai l'impression de ne pas être dans la cible du tout. Bon, on sait tous que le modérateur de son est extrêmement efficace. C'est très bien, mais je pense qu'il y a un truc que j'ai pas encore pigé sur cette arme en particulier. Il est assez évident que le modérateur de son doit décentrer le canon d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait, ça, là, ça, c'est qu'un manchon. Le canon est plus petit et il est à l'intérieur. Donc, je pense qu'en vissant mon modérateur, je dois m'y prendre comme une burne, ça doit désaxer d'une certaine manière. Donc, on va réessayer ça. Ah, voilà ! Et là, je vois un impact. Donc, c'est... Ouais, ouais, c'était bien le modérateur qui doit désaxer un peu le bousin. Eh, bullseyes ou pas bullseyes, là ? Eh, alors, ouais, c'est bien. Mais alors, franchement, c'est un peu lourd quand même. Mais bon, ça m'a l'air précis, quoi, quand même. Bon, là, je suis pas sur appui, etc. Mais bon, ça va. Ça va. Je sais pas ce que ça donne en 40 joules, mais ça doit être sympa. Eh, bullseyes ou pas bullseyes ? Eh, bullseyes ou pas bullseyes ? Bon, j'ai arrêté de le dire, parce que... Tiens, on avait essayé avec la Stugger savoir si ça faisait tomber le fer de hache. On va essayer avec ça. Je pense que non, parce que c'est globalement la même, mais on sait jamais. La réponse est non. Le fer de hache n'est pas sensible à vos conneries. Donc, pour la désarmer, on le retient, on appuie sur la cote détente et hop, on le ramène tranquillement. Pépouze. On remet sa sûreté et on est bon. Alors, combien est-ce que j'ai perdu de gaz ? Ouais, j'ai perdu 15 bar, quoi. Non, ça va. Franchement, je suis étonné parce que c'est une faible consommation, finalement. De mémoire, je crois que le fabricant donnait qu'avec une recharge, on pouvait faire 60 tirs ou un truc comme ça. Non, à mon avis, on peut faire plus que ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse faire plus de 6 barillets, ce qui représente déjà plus de 60 tirs. Bref, ouais, tout va. Franchement, ça va. Je suis quand même assez étonné de voir que les fabricants de turcs arrivent à nous sortir des trucs franchement pas mal. Je le savais déjà en termes de coach gun, de fusil de chasse, etc. Parce qu'il y a des marques qui font des trucs très bien. Très franchement, la moitié de ceux qui vous racontent des trucs négatifs sur les produits japonais, sur les produits turcs, sur les produits sud-africains, etc. La moitié, soyons honnêtes, c'est par racisme. Parce que, ça va. Oui, effectivement, il y a des mauvais produits, mais il y en a aussi chez nous, il y en a aussi aux Etats-Unis, etc. Très franchement, il y a beaucoup moins de rejets en masse des produits américains que des produits turcs, vous voyez ? Bon, en l'occurrence, ça le conne, ça va. Alors, c'est pareil, j'en ai entendu dire du mal, mais sur des exemplaires en particulier, des exemplaires qui pouvaient fuir, etc. Le mien, j'ai eu du bol. Pour l'instant, il ne fuit pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est livré... Alors, c'est marrant, c'est livré dans une mallette et tous les tests que j'en ai vus... Alors, il n'y a quasiment pas de tests en français. Il y a un test d'Air Padawan qui l'a intensivement testé et je sais qu'il est abonné, donc je te salue. Mais à part lui, en fait, les trois quarts des tests que j'ai vus parlent des charnières de cette mallette. Je ne voulais pas amener parce que, voilà, je n'y ai pas pensé, mais elle a des charnières métalliques un peu... Qu'est-ce qu'on s'en branle des charnières de la boîte sans déconner ? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Ça n'a même rien à faire dans une review. Bon, la preuve, c'est que je l'ai mise dans la mienne de review. Enfin bon. Mais c'est livré quand même avec plein d'accessoires, des joints, du machin. Une bouteille d'huile ! Vide ! Alors, je ne sais pas si elles sont toutes censées être vides, mais la mienne est vide. Elle n'a jamais été remplie. Je ne vois pas l'intérêt. Oui, une bouteille d'huile. Dans ce cas-là, je prends une bouteille Puget et ça me va bien. Je mets de l'huile dedans. C'est putain, c'est quoi cette merde ? Voilà, donc c'est livré avec ça dont je vous recommande encore une fois le montage parce que sans ça, c'est n'importe quoi. Quand je vous dis zéro flottant, c'est vraiment zéro flottant. Ça prenait 30 cm dans tous les sens à chaque tir. Enfin, c'était absolument n'importe quoi. Mais en dehors de ça, c'est franchement un bon produit. La queue de détente est vraiment très très sympa. La modération du son est très efficace même si là, en l'occurrence, effectivement, je ne comprends rien à ce qui m'est arrivé. Il va falloir que je me penche sur le sujet. Mais bon, là, voilà quoi. Je l'ai reçu hier, je l'ai fait zéroter hier et je la tire aujourd'hui. Donc là, vraiment, j'étais neuf là-dessus. C'est ma toute première PCP. Je ne sais absolument pas. Enfin bon, voilà, c'est pas mon truc. Je n'ai jamais été. Enfin si, j'ai été air comprimé, mais pas à ce point. Franchement, je n'ai jamais touché de PCP avant celle-là. Le seul truc à se rappeler si on achète ça, là, en l'occurrence, moi, j'ai pris des quick detachs pas pourris. Ils sont très bons, mais c'est du bas de gamme. Encore une fois, vous avez dû le remarquer. Je pars du principe qu'un truc bas de gamme qui fait le daff, ça vaut mille fois mieux qu'un truc super haut de gamme qui ne servira à rien de plus. Un truc bas de gamme qui ne marche pas, effectivement, c'est une merde. Mais un truc bas de gamme qui marche, il marche. On s'en branle qu'il soit bas de gamme ou pas. Moi, je n'ai pas besoin de mettre des euros, beaucoup d'euros dans un produit pour sentir qu'il est bon, tu vois. Regardez Swarovski, les optiques Swarovski, c'est nul à chier et pourtant, ça coûte une blinde. Là, Cellcon, c'est bien. Là, MX-10, c'est bien. Les autres, j'en sais rien. J'en rajouterai sans doute pas d'autres à ma collection parce que... Bon, voilà, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Pour le même prix, j'ai un vrai flingue. Un vrai flingue... Ah, le projectile va me hurler dessus. Un vrai flingue à cartouche qui fait du recul et qui tire plus loin. Mais c'est un vrai flingue. Ça, c'est un vrai flingue. Et pareil, je n'aimerais pas être en face pour m'en prendre une. Une autre morale, ne dénigrez pas les produits parce qu'ils ne viennent pas de chez vous ou parce que machin ou parce qu'obstaine, il y a des gens très bien qui font des trucs très bien partout dans le monde et il faut en profiter puisqu'on a la chance de les avoir chez nous alors que ça vient de très loin. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je ne peux pas faire ça parce que putain, c'est quand même très particulier. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien et si vous ne l'avez pas encore testé, mangez du foie gras cru parce que c'est ultra bon. Je ne mange plus aucun foie gras cru. allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao !